Musique Ces animaux noirs sont le symbole des victimes de l'industrie de la fourrure, plus particulièrement du trafic de fourrure d'animaux de Chine, où les élevages à fourrure sont quand même faibles sur terre. Les ratons laveurs, les chiens, les chiens vivrins, les chats, les renards, les lapins, sont torturés. Ils sont arrachés de leur toute petite cage, ils tremblent de peur. Ils souffrent aussi d'incontinence. Ils sont frappés à mort, étranglés, électrocutés, gazés et dépossés vivants, afin que leur fourrure reste de qualité. Et malgré la volonté européenne de supprimer l'importation de peaux de chiens et de chats, le trafic perdure en raison de sa rentabilité. Les peaux sont introduites sous des fenômes, comme l'Udazie, et vendues ensuite sous des petites pages litigieux, indiquant les plus souvent synthétiques, sous forme de garniture, comme les capuches, cols et autres vêtements. Ces souffrances extrêmes, au nom d'une mode qui ne somme pas ses responsabilités, en préférant fermer les yeux lorsqu'elles s'approvisionnent chez un grossiste. On devrait plus être à l'aube du troisième luminaire. Coucaille, ces animaux sont dépouillés du vin. Certains sont encore à vie, et regardent leur corps sa peau. Et bien c'est vous qui vendez leur peau. Cette peau, elle est sur vous. Chaque fois que vous la vendez, vous entendez leur urlément riveur. Selon la douane chinoise, 95% des produits issus de poids humains sont exportés à l'étranger. 80% de ces peaux ne sont de la Hong Kong. Certaines inquiètes montrent que l'Union Européenne et les plus grands comportateurs en raison de contraintes en Europe, ces peaux sont le plus souvent feintes. Et d'où qu'elles viennent, la fourrure n'est plus volontaire. Alors que la législation autorise l'électrécution et le gazage, le comité scientifique de l'Union Européenne déclare dans ce rapport concernant les élevages d'aliments de leur fourrure que les conditions de vie et de mort de ces êtres sentiers n'est pas un aliment acceptable. Des aliments qui ne possèdent aucune chose dans ce monde, leur peau, pour qui, pourquoi, pour la cupidité et la coquetterie des humains, combien ne devraient permettre la torture et la mise en oeuvre de plus de 60 millions d'aliments par mois dans le monde sont inculément justifiables dès lors que l'existence d'êtres vivants est sacrifiée et de surcroît dans les pires conditions sur l'épaule de la mode. L'homme a un devoir moral envers l'animal. Ne questionnez pas ce commerce servide, car si ne lâchons plus, cette mode ne pourra plus continuer. Ainsi que ces massacres à l'un de pair avec. Ne vous fiez pas aux étiquettes. Refusez la torture. Refusez la fourrure. Nous sommesics de croire. On est lançés aujourd'hui. Les Juifs Sous-titrage ST' 501